A l'écoute du Seigneur avec Dr. Clément Akobe du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. Quel est le sens de la preuve? Mais pourquoi Dieu fait passer son peuple par l'Egypte? Vous savez, Dieu construit l'homme. Quand Dieu veut aller loin avec toi, il te construit autrement. Et parfois, ce que les autres ont facilement, vous l'avez difficilement. Parce que Dieu a un but. Dieu a un plan pour chacun. Je peux prendre deux chrétiens. Si ce n'est le témoignage de la rencontre de Jésus-Christ. Sur le même chemin qui mène au ciel, Jésus-Christ qui a le chemin. Il y en a qui marchent vers la droite, vers la gauche. Il y en a qui marchent au milieu. Et pourtant, c'est le même chemin. Je ne connais pas quelqu'un. Vous savez, j'ai parlé avec beaucoup de gens, moi. J'ai été accompagné par le Père Alter. Et qui m'a parlé de sa souffrance. Il était un militaire français. Et du moins, dans son service militaire. Il était un pilote. Et il a fait un accident. Et vous l'avez connu avec toujours une canne. Voici quelqu'un qui prie pour que les gens marchent. Et lui, il marche toujours en canne. C'est ça le mystère de Dieu. Il disait que quand il est arrivé au Canada, je salue les Canadiens. Et il y a une communauté nouvelle qui s'appelle la communauté de Marie. Vous savez, en tant que prêtre de Jésus, il ne faut pas... Il a pris avec les laïcs, les consacrés. Et il est tombé dans le repos de l'Esprit. Donc, n'ayez jamais honte, si vous êtes membre du clergé, de vivre une expérience charismatique. Vous savez, le grand Daniel Ange. On était à Fidji. Fidji, c'est en Italie. L'ICRES, le Renouveau Charismatique International. Nous avons organisé quelque chose. Et j'aime particulièrement Daniel Ange. Mais il m'a dit, mais Clément, tu dois prier pour moi. En général, je ne prie pas pour eux en public. Oui, parce que la figure du prêtre, pour moi, il a tellement insisté. Bon, je ne l'ai pas voulu. Et puis, bon, on était 2000 membres du Renouveau Charismatique. Et bon, les responsables, on m'a sélectionné, puisque je représentais mon pays. Et donc, les gens devaient s'aligner pour la fusion du Saint-Esprit. Et en venant, en venant, je vois le grand Daniel Ange qui a fini de prier pour les gens et qui se met dans la foule. En fait, il le rend. Et je ne vous dirai pas la suite. Mais après, quand il s'est réveillé, il dit, Clément, je t'ai dit que tu devais prier pour moi. Vous comprenez ? C'est très important. Donc, une laïque a reçu, pendant que le père Alter était dans le repos de l'esprit, « Oh, le pauvre, son accident ! Oh, il y a eu une souffrance, une souffrance dans son cœur. » Et il m'a dit, Clément, ce jour-là que j'ai été guéri intérieurement, de ce traumatisme de cet accident. Je ne sais pas si vous voyez l'hélicoptère qui quitte en haut pour tomber. Ce sont des choses difficiles. Je parlais avec le père Abécan. Et vous connaissez toute la souffrance, toute la persécution qu'il vit. Et on pourrait dire, « Mais Dieu, si tu es dans une personne, alors c'est simple. Tout s'ouvre. » Non. Et c'est parce que tu es avec toi qu'il te forme autrement. Dieu est avec toi. Mais le caractère que Israël a aujourd'hui, Israël s'est frotté, s'est frotté à la plus grande civilisation d'alors. Israël a beaucoup appris en Égypte. Vous savez, Dieu te fait aller quelque part. Ça peut être même dans un lieu où tu souffres. Mais j'ai dit, il te prépare à quelque chose. Dieu a une suite dans ses idées. Mais toutes les fois où on se plaint, remarquez que quand Israël se plaignait dans le désert, Dieu ne versait pas sur eux de l'eau glacée, mais il a envoyé des serpents brûlants. Alors, ça veut dire quoi ? Non, la foi, ce n'est pas de la fatalité, ce n'est pas, on n'est pas des masos. Non, non, ce n'est pas ça. Mais tu dois tout affronter avec la foi. Tu dois affronter, tu dois affronter, tu dois affronter tu dois affronter avec la foi formée en Égypte. Aujourd'hui, je peux vous dire, le premier pays à avoir plus, bien sûr, on peut le voir aussi, un nombre d'habitants, mais qui a dépassé plus de 50% de vaccination et c'est Israël. Le pays où il y a plus de scientifiques dans le monde, les prix Nobel sont les Juifs, les Juifs, un tout petit pays de 8 millions d'habitants sont les Juifs. Même dans l'Allemagne nazie, le peuple d'Israël a prospéré. C'est pourquoi Hitler ne pouvait pas les voir parce qu'il considérait Israël comme une race supérieure. Mais il voyait qu'à côté d'Israël, il y avait un peuple très intelligent. C'est extraordinaire. Mais tous ceux-là, c'est en Égypte. Et l'endurance d'Israël, c'est le désert. La prospérité, c'est l'Égypte. Oui, c'est l'Égypte. Ils se sont frottés au peuple égyptien. Dieu nous conduit. Dieu nous conduit. Mon Dieu n'est pas méchant. Il dit, j'ai vu, j'ai vu. Mais j'ai vu, mais tu dois passer par là, Israël. J'ai vu jusqu'au temps fixé. Et c'est ce que la Bible nous dit. Jusqu'au temps fixé. Galates chapitre 4, Dieu fit venir son fils. Donc, il y a toujours en Dieu un kairos. Il dit, j'ai vu, oui, j'ai vu, depuis, j'ai vu. J'ai entendu même tes cris et combien de personnes crient vers Dieu. Mais laisse-moi te donner cette bonne nouvelle. Dieu entend tes cris. Mais pour ton bonheur, pour ton bonheur, tu traverseras cette épreuve. Traverser, il veut dire, je passe par l'épreuve. Le Seigneur n'a jamais dit que nous n'allons pas traverser le feu. Mais il a dit que le feu ne pourra pas nous consommer. Le Seigneur n'a jamais dit que nous n'allons pas traverser l'eau. Mais nous ne serons pas noyés. C'est-à-dire, nous nous sommes plongés dans le feu. Ça a été brûlé et nous traversons l'eau sans nous noyer. C'est vraiment intéressant de savoir ces choses-là. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut chercher l'épreuve. L'épreuve est une jeune fille généreuse. Elle viendra d'elle-même. Mais je dis à ceux qui croient en Dieu comme moi, mon Dieu est fidèle. Pleure ! Parce que c'est dur. Mais garde le regard fixé sur Jésus-Christ. Tu seras, on va t'appeler victoire. On va t'appeler victoire. On va t'appeler victoire bientôt. Dieu est fidèle. Et parfois, quand j'enseigne aux chrétiens, je leur dis, ben, quelle occasion tu as pour dire à Dieu que tu l'aimes ? Quelle occasion tu as dans la vie, dans toute ta vie, pour dire à Dieu que tu l'aimes ? C'est uniquement dans l'épreuve. C'était à l'écoute du Seigneur. N'oubliez pas de liker et de partager pour audifier quelqu'un. Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada